bonjour alors dans cette vidéo nous allons passer en revue de manière tout à fait informelle différents outils et différentes méthodes pour travailler la lumière donc tout d'abord nous allons partir d'un plot vide puis contrôle b pomme b pour ouvrir le browser et dans fixture pour aller chercher des projecteurs je vais les patcher et je vais les placer dans un groupe je vais nommer ce groupe je vais créer un rack contrôler t ou pomme t et m mon groupe dans le rack je vais retourner sur mon groupe pour décocher l'option compacte j'ai ainsi accès aux six entrées dimmers de mon objet je peux créer un fader indépendamment pour chaque dimmers mais une autre méthode plus simple consiste à créer un tableau de valeurs sur l'entrée rouge du module cela va me permettre de pouvoir ajuster très simplement et rapidement les six valeurs en faisant un clic droit à l'intersection du câble je peux ajouter un module multiplié et en tirant un câble sur la sortie b j'ajoute un fader qui me permettra d'ajuster le niveau général de mes six valeurs un peu comme un master je peux très simplement en utilisant la même méthode ajouter un module elle est faux qui fera varier l'intensité générale je vais pouvoir ajuster la vitesse changer la nature de la modulation pour lui donner par exemple un mouvement aléatoire on voit bien qu'il s'agit là d'un facteur de modulation puisque les projecteurs qui ont une valeur à 0 dans mon tableau reste à 0 je peux aussi donner des valeurs aléatoires à mon tableau en cliquant sur ce bouton je peux également automatiser cette action en connectant un module clock sur l'entrée randomize et ajuster la vitesse de cette cloque en utilisant la même méthode que pour ajouter un master je peux aller chercher le module smooth de préférence avec attaque release et l'intercalé entre le tableau et m'ont multiplié de cette façon je vais pouvoir définir des temps de montée et de descente pour mes mouvements et assez rapidement pouvoir créer des effets d'ondulation je peux aussi utiliser l'outil chaser et insérer un tableau pour visualiser la sortie il me faut définir dans cet outil chaser le nombre de projecteurs que je manipule ici aussi je vais pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres vitesse direction largeur espacement et également sur la nature du mouvement je peux également en usant un peu d'astuces pousser un peu plus loin le concept je peux également